Le principal marché visé est le remplacement de vieux appareils en service sur les lignes régionales russes et de la CEI, comme les Yakovlev Yak-40, Yakovlev Yak-42, ou les Tupolev Tu-134. Le principal concurrent local devait être le TU-334, mais seuls deux exemplaires en ont été construits avant l'annulation du projet. L'avion vise aussi l'export, pour lequel Sukhoi peut compter sur le soutien d'Alenia Aéronautica et le partenariat avec Boeing. Pour les avions destinés aux compagnies occidentales. Un site de livraison et de support à l'exploitation a été créé à Venise avec du personnel aux effectifs mi-italiens, mi-russes, employés par la JV Super-G International, 51% Alnia Aéronautica et 49% SCAC, point. L'effort de Sukhoi pour vendre ses avions aux compagnies occidentales rencontre divers obstacles, entre autres à la suite de l'accident en Indonésie d'un Sukhoi Super-G100. De plus, Armavia a décidé de se séparer de son unique Sukhoi Super-G100, notamment à la suite de plusieurs incidents techniques survenus sur l'appareil. La compagnie Armavia renonce aussi à l'achat d'un second appareil en option, des problèmes techniques et un service après-vent n'étant pas à la hauteur font qu'en 2018 une partie de la flotte d'interjets est clouée au sol et que cette compagnie veut que Sukhoi les reprenne. Du fait de la part dépassant les 10% de composants provenant des États-Unis, il ne peut être fourni aux compagnies aériennes de l'Iran à la suite de l'alourdissement des sanctions touchant ce pays depuis 2018. Le Sukhoi Super-G100, avion moderne issu d'une étroite collaboration avec des groupes aéronautiques occidentaux, est proposé à un prix catalogue de 29 millions de dollars, ce qui en fait un redoutable concurrent. Pour l'Ambrae 175 et le Boeing 737 A600 car bien moins cher, le président Vladimir Poutine s'est personnellement beaucoup investi dans ce projet industriel. Symbole des ambitions russes d'amorcer une reconquête du marché de l'aviation civile, et CAC espère à terme vendre 1550. Exemplaires En 2015, la société revoit ses ambitions à la baisse. Après avoir produit 37 appareils en 2014, elle envisage d'en produire 17 en 2015. En 2016, 22 ont été en construction et 18 livrés. Le 23 novembre 2017, le 147e avion de série et le 29e de cette année a effectué son premier vol. Quatre appareils sont affectés aux essais en vol, le 26 septembre 2007, le premier exemplaire du Sukhoi Super G100 MSN 95001 est sorti de l'usine d'assemblage de Komsomolsk sur l'Amour. Le premier vol a eu lieu le 19 mai 2008. Sa campagne d'essais est maintenant terminée après 280 vols, elle est affectée aux essais des équipements de bord et de l'avionique. Il sera également utilisé pour les tests de sûreté de fonctionnement et de protection incendie. Il est également prévu qu'il serve d'entraînement pour le personnel de cabine. La certification de type russe, IACAR, a été obtenue le 3 février 2011. Le 9 mai 2012, un Sukhoi Super G100 disparaît lors d'un vol de démonstration près de Jakarta en Indonésie avec à bord 33 Indonésiens, 8 Russes, 2 Italiens, 1 Français et 1 Américain. Le contact radio a été perdu peu après que l'équipage eut demandé à descendre à 6000 pieds, 1830 mètres. L'avion a commencé sa descente mais a disparu des écrans de contrôle à une altitude de 5500 pieds. La carcasse a été retrouvée sur un flanc abrupt du Mont Salak à 50 kilomètres au sud de Jakarta à 1676 mètres d'altitude. L'accident serait dû à une erreur de pilotage dans une zone où se sont déjà produits plusieurs accidents d'avion. Victime d'un train d'atterrissage défectueux, un Super G100 a fait une sortie de piste à l'aéroport de Yakutsk, Russie, mercredi 10 octobre 2018 à 3h20, heure locale. Quatre passagers ont été blessés dans l'accident. Le 5 mai 2019, un Sukhoi Super G100 assurant le vol Aeroflot 1492 effectue un atterrissage d'urgence après son décollage de l'aéroport Sheremessievo de Moscou, Russie. L'avion a été frappé par la foudre après le décollage. Les images disponibles laissent voir un atterrissage dur avec rebond détruisant une partie du train arrière et occasionnant un départ d'incendie. Le commandant de bord met en cause la foudre qui a détruit une partie des équipements de bord, dont la liaison avec la tour de contrôle.